... Bien, ce sont toujours des sujets difficiles à appréhender et même le chercheur qui travaille sur les violences de masse est confronté véritablement à... Il faut qu'il garde une santé mentale lorsqu'il aborde au quotidien quasiment des sources ou qui montrent un aspect de l'humanité qui n'est pas le plus, on va dire, positif. Alors, depuis quelques années, il y a une claire tendance, on s'oriente de plus en plus vers un travail de comparatisme et plutôt que d'employer le terme de génocide, qui a une connotation juridique marquée, on emploie souvent le terme plus général de violence de masse. Et pour paraphraser un chercheur américain, le XXe siècle a été le siècle des génocides, le siècle des violences de masse. Et nous nous concentrons beaucoup sur les trois principaux génocides du XXe siècle, le cas arménien, le cas des Juifs d'Europe et le dernier en date, le Rwanda. Il y a une grande coopération entre nous et se dégage progressivement un certain nombre de paramètres qui sont communs à ces violences. Le premier, qui est la condition absolue nécessaire pour qu'un génocide, même si la potentialité est là, se produise, c'est le contexte de guerre. C'est au cours des guerres que les génocides se produisent, c'est-à-dire que la violence extrême se dégage. Le deuxième paramètre qui est une constante, c'est bien entendu un système totalitaire, c'est-à-dire des pays, des États à partie unique et souvent dirigé par un nombre extrêmement restreint de personnes, ce qu'on pourrait appeler un parti État. Si on fait un parallèle entre l'Empire ottoman, dont il est question ce soir, et l'Allemagne nazie, l'Allemagne nazie, plus qu'un gouvernement, c'est avant tout un parti nazi qui contrôle tous les rouages de l'État, qui a ses hommes dans toutes les structures de l'administration au plus haut poste, qui adhère totalement aux thèses du parti. Dans le cas de l'Empire ottoman, on est dans le même cas de figure. Alors, donc, c'est deux paramètres. Le troisième, qui est un peu plus discutable, mais qui quand même commence à émerger clairement dans les travaux de recherche, c'est l'utilisation de paramilitaires ou de collaborateurs locaux pour mettre en œuvre les formes les plus extrêmes, c'est-à-dire véritablement l'exécution des civils. Là, on utilise le plus souvent, non pas l'armée, qui serait censée être la plus habilité pour ça, mais des paramilitaires. Et dans le cas de l'Empire ottoman, ça a été même encore plus loin. Ce sont carrément des criminels qui ont été libérés de prison, des assassins, qui ont été libérés à condition d'accepter, d'intégrer des escadrons, de boucher humains. Je le mets entre guillemets, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Alors, ce préliminaire présenté, on est évidemment, dans le cas des Arméniens, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, sauf que nous ne sommes pas sur le front européen, mais sur le front d'Orient. Donc, il y a un front d'Orient. La partie nord de ce front d'Orient, ce sont les Ottomans, ou les Turcs, si vous voulez, mais le terme ottoman convient mieux, face aux Russes, puisque les Russes sont arrivés dans ces régions déjà depuis un certain temps. Et dans la partie sud, au niveau à peu près de la péninsule actuelle du Sinali, ce sont les Ottomans qui sont en face des Britanniques, qui ont, disons, un statut quasiment de... qui domine l'Égypte, même si officiellement, ce n'est pas une colonie britannique, l'Égypte est sous le contrôle de Londres. Donc, on est dans un contexte qui est familier. D'autre part, il y a environ 17 000 officiers et soldats allemands et austro-hongrois, très majoritairement allemands, qui participent à l'effort de guerre de l'Empire ottoman, donc, dans ce cadre. Je peux même ajouter que l'essentiel du financement de la guerre côté ottoman est dû, en fait, à de l'or qui arrive de Berlin. La Deutsche Bank elle-même, donc la Banque d'État, est propriétaire de la ligne de chemin de fer, plus connue sous le nom du Bagdad-Bahn, qui a, en fait, plusieurs ramifications, mais qui descend d'un côté quasiment jusqu'à la Mecque, en longeant la côte méditerranéenne, et de l'autre, qui va vers Bagdad en passant par Mossoul, dans des régions qui, si on peut dire, nous sont, en ce moment, familières, puisqu'on y retrouve des violences du même type. Donc, la question centrale qui se pose, quelle est la nature de cette violence commise contre les Arméniens, et pourquoi ? Voilà la question. Le chercheur doit rester très modeste. D'année en année, notre réflexion, notre représentation de l'événement évolue constamment, puisque de nouvelles sources se dégagent. La recherche universitaire sur la question, elle est assez récente, elle a à peu près une trentaine d'années. Donc, vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Pour cerner le problème, il fallait disposer de sources multiples. On a longtemps travaillé en nous contentant de sources périphériques, c'est-à-dire de sources d'États alliés de l'Empire ottoman ou de sources de pays neutres. Donc, alliés, je l'ai évoqué, Allemagne, Autriche, Hongrie, mais ce sont essentiellement les sources allemandes qui ont une importance considérable, parce que le système diplomatique allemand avait un réseau de consulins assez dense sur l'ensemble de l'Empire et qui permet une observation micro-historique dans les localités de province et en particulier dans les localités ou les régions à l'est de l'Asie mineure, ce qu'on appelle l'Anatolie aujourd'hui, où la population arménienne était dense puisque c'était son terroir historique. C'était son terroir historique. Le deuxième type de sources sur lesquelles on a travaillé, ce sont les sources américaines. Donc, les Américains sont restés neutres jusqu'au mois d'avril 1917. Donc, c'est la même chose pour l'Europe. Et jusqu'à avril 1917, les actes étaient déjà commis depuis un certain temps. il y avait des consulats américains mais également des missionnaires évangélistes en grand nombre et avec des structures extrêmement solides et qui avaient une particularité. comme il s'agit de milieux protestants, donc, bien évidemment, les pasteurs étaient mariés et souvent, on avait dans les localités de province des familles américaines qui étaient là depuis trois, quatre générations et qui se succédaient même de père en fils et qui maîtrisaient les langues locales et qui étaient complètement intégrées dans le tissu social, donc, de l'Asie mineure. Il faut que je vous parle maintenant un petit peu des victimes elles-mêmes. Donc, la population arménienne, elle vivait sur ce qu'on appelle en géographie le plateau arménien, donc, c'est la partie est de la Turquie actuelle qui a une moyenne d'altitude de 2000 mètres donc une région assez âpre, dure où ce sont des vieilles civilisations de sédentaires qui savent préparer les réserves diverses et s'adapter à ces circonstances difficiles qui vivent, qui y survivent correctement. En 3000 ans, ces Arméniens, ils y ont laissé des traces multiples, des monastères, des églises par milliers qui, depuis, sont ou ont été éliminées de l'espace pour éliminer toute trace. On a supprimé la présence de cette population et, au cours des décennies ultérieures, on a supprimé les traces que ce groupe, cette civilisation, a laissé. Donc, ces Arméniens, ils ont une caractéristique, ils se situent dans ce qu'on appelle les groupes dominés dans des empires de tradition d'islam. Ça, c'est une règle depuis les califats, depuis le 7e siècle. Donc, on emploie un terme pour les qualifier, on dit que ce sont les groupes, les nations protégées. Alors, cette protection, elle n'est pas sans une certaine ségrégation. On les a cantonnées à des missions spécifiques. Ils n'ont absolument pas accès, bien entendu, au pouvoir, au partage du pouvoir, ni, et encore moins, à l'armée. Donc, il n'y a ni soldats, ni hommes politiques, ni responsables d'État dans ces groupes dominés. Dans l'Empire ottoman, il y avait, chez les groupes dominés, deux millettes, c'est le terme qui est employé à l'époque, deux nations les plus consistantes en termes démographiques et économiques. C'était, d'une part, les Arméniens, et d'autre part, les Grecs, dont l'ancrage historique en Asie mineure étaient très marqués. On est donc dans un cadre impérial, un empire. Dans cet empire, donc, multi-ethnique, pluriculturel, il y a un mode de fonctionnement qui s'est installé au cours des siècles où chacun reste dans sa spécialité. Donc, Grecs et Arméniens étaient dans le registre de la production artisanale, donc c'est eux qui produisaient, et dans l'échange, c'est-à-dire dans le commerce. Donc, les deux spécialités. Il y a eu, évidemment, une évolution majeure à partir des années 1830-1840 qu'on connaît ici sous le terme de révolution industrielle. Eh bien, cette révolution industrielle, elle a également touché l'Empire ottoman et elle a fait que ces groupes dominés sont passés parfois du statut d'artisan au statut d'entrepreneur, que ces petits commerçants locaux parfois ont pris une ampleur d'échanges, et en particulier lorsque des compagnies, des sociétés, des banques, des entreprises européennes ont pénétré toujours un petit peu plus dans le cadre ottoman. Il est indéniable que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans l'Empire ottoman, nous nous trouvons en présence d'un cas tout à fait caractéristique de pénétration impériale européenne avec des groupes bancaires dominants soutenus par des États derrière qui ont considérablement affaibli le pouvoir ottoman et ont montré aussi les limites de ce système impérial. C'est sur ce mélange de transformation socio-économique et de relations internationales que des frustrations et des ambitions de transformer le modèle ottoman vont avoir lieu. Il y a un mot qui résume la stratégie des élites ottomanes dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour essayer de réformer l'État. Ils sont bien sûr allés voir en Europe quel était le modèle qui fonctionnait le mieux. En Europe, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu un modèle de cohésion nationale ce n'est pas mes mots c'est des termes qu'on emploie à l'époque de cohésion nationale autour du nationalisme. Ce nationalisme il a maintes causes ce n'est pas le lieu d'en parler mais il a donné naissance à l'unité en Italie à l'unité italienne il a donné naissance à l'unité allemande et il a donné aussi naissance à des affrontements qu'on va connaître non seulement en 1970 mais après avec les deux autres guerres mondiales. Donc les jeunes Turcs c'est le terme qu'on emploie à l'époque pour qualifier ces élites ottomanes qui veulent réformer le pays vont progressivement basculer d'une idée d'empire à une idée d'état-nation sur le modèle français tout particulièrement. Et cette idéologie de l'état-nation du nationalisme va être la clé de voûte de la progression de la radicalisation vers un phénomène qui se résume en un mot un phénomène d'exclusion. On a bâti de toute pièce à cette époque une identité turque qui n'existait pas. Il y avait une identité ottomane et on a songé à bâtir une identité turque. Pourquoi est-ce qu'elle n'existe pas ? Dans l'Empire ottoman les élites au pouvoir elles sont albanaises elles sont arabes elles sont bosniaques c'est-à-dire elles appartiennent à tous les groupes qui adhèrent donc à la foi du prophète. C'est très clair. À partir du moment où vous êtes musulman vous pouvez accéder aux charges à condition bien entendu d'en avoir des capacités. Mais c'est ouvert. Les jeunes turcs quittent ce modèle et ils se lancent dans une aventure qui va progressivement engendrer une sorte de délire. Et là aussi on peut faire un parallèle avec les nazis. Mais je vais y venir tout à l'heure. En tout cas quand les jeunes turcs prennent le pouvoir en 1908 ils ne sont pas les seuls à pousser si on peut dire hors de l'espace politique le vieux modèle du sultan tyrannique. Bon la réputation du dernier sultan Abdoulhamid II était faite depuis longtemps. En Europe elle avait engendré des réactions même de l'opinion publique. Le sultan Abdoulhamid à sa manière portait déjà une logique peut-être pas d'exclusion mais au moins une logique d'éradication du surplus démographique des groupes susceptibles de rentrer dans une logique en fait d'autonomie ou d'indépendance. C'est clair. Son idée était de densifier d'homogénéiser démographiquement ethniquement un certain nombre de régions et en particulier l'Asie mineure. Entre 1894 et 1896 ce même sultan Abdoulhamid a organisé déjà des massacres de populations arméniennes en particulier dans les provinces donc de l'Est les six vilayèques les six provinces de l'Est où la population arménienne avait une certaine densité. Pour vous donner quelques éléments démographiques on est passé donc en 1895 il y a environ 14 millions de une population de 14 millions d'habitants dans les limites de ce qu'est la Turquie actuelle dont 2 millions 3 millions d'Arméniens à l'époque environ 2,5 millions de Grecs plus des populations syriques qui sont également des populations chrétiennes très diverses et anciennes et environ 150 000 juifs et d'autres petits groupes plus marginaux par exemple les maronites au Liban pour les groupes dominés. les massacres de 94-96 vont engendrer pour les seuls Arméniens un déficit démographique d'environ 1 million entre 1895 donc et 1914 à la veille de la première guerre mondiale. Bien entendu ce million de déficit n'est pas dû qu'à des massacres mais également à une politique de harcèlement systématique au quotidien qui a pris des formes diverses. Donc c'est d'abord des conversions forcées il y a des régions par exemple le vilahed de Diyarbakir qui est maintenant une région kurde où en 1895 58 villages arméniens sont islamisés de force par la terreur. il y a aussi un harcèlement où on a empêché ces gens de se reconstituer économiquement en leur confisquant leurs instruments aratoires leurs bêtes de somme leurs semences pour qu'ils ne puissent pas se reconstituer et au cours des années qui suivent il y a des famines qui éclatent régulièrement dans ces régions et qui engendrent en fait un départ progressif un exil vers le Caucase vers l'Egypte vers la Bulgarie et même vers les Etats-Unis. A la veille de la première guerre mondiale on compte déjà 120 000 arméniens aux Etats-Unis. C'est vrai que c'est une terre de de migrants mais il est clair que c'est la misère qui a engendré ces décarts. L'autre forme de pression que subissent ces populations c'est une pression foncière. Un nombre incalculable de propriétés donc vont être tout simplement confisquées. Il va y avoir des spoliations assez systématiques où l'administration est complice de pouvoirs locaux en particulier des chefs tribaux kurdes qui arrivent par exemple dans un village en prennent le contrôle et proposent à la population de leur donner leur titre de propriété pour qu'ils en deviennent leurs esclaves si on peut dire et ou bien mieux encore ils expulsent la population et ils s'y sédentarisent eux-mêmes en tout cas les membres de leur clan si on fait si on si on regarde ces événements sur le le temps long de l'histoire on peut dire qu'on est dans la logique un peu du de l'affrontement sédentaire nomade puisque bien que les populations kurdes locales n'étaient pas d'un ne pratiquaient pas un nomadisme sur le le de grande distance mais ce qu'on appelle un nomadisme à rayons d'action court c'était court l'été ils étaient dans les alpages au contact des arméniens et l'hiver ils redescendaient dans la plaine mésopotamienne où on les voit aujourd'hui donc le le mais une cohabitation s'est instaurée au fil des siècles tant et si bien que au 19ème siècle on peut dire que le processus de transition dans la région entre arménien et kurde est déjà à l'oeuvre et le il y a quelques mois j'étais en Turquie et on évoquait ça avec des chercheurs d'origine kurde et je leur disais finalement les kurdes sont les principaux héritiers de ces populations arméniennes en ce sens que leur sédentarisation s'est faite leur initiation à l'agriculture ou à l'artisanat à tous ces savoir-faire locaux très anciens et bien il y a eu une transmission qui a eu lieu dans les villages à population mixte et plus tard après de manière plus violente donc le nationalisme jeune turc c'est la construction d'un état-nation turc qui intègre déjà dans sa logique la notion d'exclusion sauf que cette exclusion elle aurait pu prendre elle peut prendre des formes diverses par exemple les populations grecques de l'empire ottoman ont été effectivement exclues à la fin de la guerre ils doivent être à peine 200 000 alors qu'ils étaient plus de 2 millions à la veille de la guerre mais ils l'ont été par des massacres certes par des déportations oui mais surtout par un échange de population et avec le royaume de Grèce dont la raison est très simple c'est que le il est probable que dans l'esprit du régime jeune turc l'élimination des grecs est une perspective solide et ils ne l'ont probablement pas fait pour des raisons tactiques d'abord parce que la Grèce était susceptible de rentrer en guerre aux côtés de l'alliance avec les allemands et d'autre part parce qu'en Grèce il y avait des populations turcophones en grand nombre musulmanes et les jeunes turcs étaient conscients du fait que s'ils s'attaquaient physiquement aux grecs d'Asie mineure il y aurait probablement une contrepartie de l'autre côté de la frontière dans le cas arménien la question ne se posait pas les arméniens étaient donc en plus avec un paramètre que j'ai omis d'évoquer à cheval sur la frontière entre l'Empire Ottoman et l'Empire Russe une moitié un peu plus d'une moitié côté ottoman et l'autre moitié dans ce qu'on appelle l'Arménie du Caucase qui représente d'ailleurs grosso modo la république arménienne actuelle qui existe depuis 1991 donc l'exclusion je disais peut prendre des formes diverses ça peut être des échanges ça peut être des déportations nous savons depuis quelque temps notamment grâce à quelques collègues historiens turcs qui ont dépouillé des archives officielles on sait à présent que dès février 1914 donc avant la guerre le comité central jeune turc une dizaine de personnes très stable entre 1908 et 1918 pendant dix ans où ils sont au pouvoir donc dès février 1914 envisage la déportation d'abord des grecs de la mer Égée et dans un secondan des arméniens vers les déserts de Syrie il faut vous dire que cette décision elle se greffe sur un élément qui explique cette radicalisation cette première étape de la radicalisation des jeunes turcs elle s'explique du fait de la guerre des Balkans la guerre des Balkans qui n'est pas très connue en Europe a joué un rôle très central 1912 1913 pour la première fois d'anciens pays vassaux la Serbie de Monténégro la Bulgarie et la Grèce qui étaient des frères ennemis créent une coalition et attaquent l'Empire ottoman et arrivent aux portes d'Istanbul ce genre d'humiliation a sans doute été un élément clé qui explique la décision de février 1914 l'autre élément qui l'explique en partie c'est que presque un million de musulmans des Balkans se sont retrouvés soit expulsés soit ont fui ces pays que j'ai évoqués vers l'Empire ottoman et beaucoup vivaient dans des conditions absolument effroyables notamment sur les côtes de la mer Égée en expulsant donc les Grecs de la mer Égée environ 180 000 personnes 180 000 Grecs qui sont expulsés entre le mois d'avril et le mois de juin 1914 c'est autant en fait d'habitations de biens qu'on transfère en fait directement aux migrants qui arrivent qui sont arrivés les années précédentes des Balkans ça c'est l'élément peut-être fondateur sauf que dans cette logique d'exclusion en juin 1914 les jeunes turcs ont stoppé leur opération d'expulsion de ces populations grecques qui ont été dépouillées de tous leurs biens à peu près une moitié a réussi à fuir vers les îles grecques qui sont pas très loin donc par bateau une autre partie a été déportée dans une région un peu désertique qui s'appelle Konya à l'intérieur de la Turquie et ils sont partis pieds nus le 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 c'est pas seulement leur bien mobilier immobilier qui ont été confisqués mais également leur compte en banque ils se sont retrouvés véritablement nus donc ça c'est un élément donc il y a une dimension économique qui est rarement évoquée dans les violences de masse mais qui joue un rôle important donc avec un hyper pragmatisme des autorités centrales qui n'hésitent pas donc de manière radicale à envoyer ce genre de solution le déclenchement de la guerre c'est un dossier extrêmement compliqué officiellement jusqu'à il y a deux ou trois ans en Turquie on continuait à affirmer que la guerre en fait a été déclenchée par une intervention navale russe bon maintenant on sait que c'est une fiction que évidemment c'est une agression turque ottomane sur les portes d'Odessa notamment donc en mer noire qui a déclenché la guerre entre l'empire ottoman et l'empire russe il faut dire que la guerre ne commence n'est déclarée entre l'empire ottoman et la Russie et l'empire russe que le 2 novembre donc assez tard quand même quelques mois après le déclenchement de la guerre générale mais que l'empire ottoman dès le 2 août a passé un accord secret avec l'Allemagne maintenant on dispose de tous les éléments à ce sujet que cet accord s'est décidé avec quatre personnes du comité central il y en a même une partie donc qui a été exclue de la décision vous voyez vraiment le noyau le plus radical et et qu'on est on s'est retrouvé donc au début du mois de novembre avec une guerre provoquée mais je vais vous donner un élément très concret qui va vous faire toucher du doigt la nature du système et puisqu'on va retrouver ça après pendant toutes les violences de masse c'est un amiral allemand qui s'appelle Souchon qui avec deux croiseurs énormes donc qui va lancer l'offensive on a juste rebaptisé les deux bateaux allemands avec des non-turcs et donc Souchon reçoit un pli cacheté du chef d'état-major du ministre de la guerre ottoman qui s'appelle Enver en lui disant vous l'ouvrirez quand nous allons vous envoyer un câble vous autorisant à l'ouvrir d'accord et il n'a jamais reçu le câble officiellement je suppose en faisant ça il était censé recevoir l'ordre d'attaquer ou pas dans les faits alors le document n'a jamais été ouvert donc officiellement il n'a pas reçu l'ordre mais on a on a appris bien plus tard qu'en fait il avait reçu l'ordre que de jamais ouvrir le ce pli cacheté mais en fait d'attaquer il avait reçu l'ordre d'envers d'attaquer sauf que l'ordre était oral et ça c'est une méthode typique du régime comme c'est un régime qui avant d'accéder au pouvoir a vécu dans la clandestinité et a même pendant les premières années au pouvoir mis des pantins devant et c'est le comité central qui prenait des décisions qui les imposait aux ministres on reste dans ce registre pendant les dix ans où ils sont au pouvoir la guerre le point crucial sans doute est la première campagne militaire qui a lieu au Caucase en plein hiver fin décembre début janvier 14-15 où la troisième armée ottomane va être totalement détruite non seulement par le feu mais surtout par les conditions climatiques je vous ai parlé tout à l'heure de 2000 mètres d'altitude dans ces régions on est en pleine région arménienne et bien sans équipement correct ces populations pardon les 100 000 donc membres de la troisième armée vont être à 80% décimées on va en retrouver quelques milliers qui vont se retrouver prisonniers en Sibérie et parmi ces prisonniers et au sein de cette troupe on trouve des conscrits arméniens alors vous allez me dire mais ils n'avaient pas droit aux armes et bien avec le système jeune turc on est rentré officiellement dans une logique de libéralisation d'ottomanisation où tout le monde devient un citoyen égal la question de l'égalité était essentielle les cercles arméniens dans l'empire ottoman étaient favorables à la conscription des jeunes arméniens donc depuis 1911 et au moment de la guerre des Balkans c'était le cas les membres des groupes dominés étaient tenus donc à la conscription et au cours de la première guerre il y a des conscrits arméniens grecs arabes enfin de toutes les nationalités bien entendu de l'empire qui se retrouvent sur les fronts cet échec cinglant la bataille de Sarikamish va jouer va augmenter d'un niveau encore la radicalisation du comité central dès le mois de janvier l'ensemble des conscrits arméniens de la troisième armée en tout cas ce qu'il en reste sont désarmés et exécutés par petits groupes de 100 150 personnes on a un décret officiel du 25 décembre donc 25 février pardon donc bien plus tardif du ministre de la guerre qui demande le désarmement mais dans les faits la plupart de ces gens étaient déjà désarmés et avaient été exécutés quelques-uns vont survivre dans ce qu'on appelle des bataillons de travail on va leur faire construire des routes et on va leur faire porter leur habitaillement à dos d'hommes en passant par des cols à 2 ou 3 mètres d'altitude 2 ou 3 000 mètres d'altitude donc pour les épuiser et les faire disparaître au final avec le recul on a bien entendu compris maintenant que l'élimination de ces conscrits c'est-à-dire des 20-40 ans c'est-à-dire des forces vives des gens susceptibles éventuellement d'imposer une résistance a été la première le 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 premier point d'un plan général d'élimination des arméniens et comme pour toutes les violences de masse on voudrait avoir les documents miracles qui nous disent voilà à tel moment tel jour à telle heure on a décidé de qu'on allait exécuter un groupe on est dans le cas arménien exactement dans le cas de du cas des nazis avec la conférence de Vansi on a à peu près l'équivalent dans le cas arménien ça s'est produit entre le 22 et le 25 mars encore un peu plus tard donc 1915 ce sont trois réunions successives du comité central jeune turc qui passe d'une logique de déportation qui était programmée déjà à une logique d'extermination systématique je voulais vous faire toucher un peu du doigt ce point central donc le le contexte de guerre sans doute la défaite de Sari Kamish un ensemble d'éléments qui les font basculer vers la forme la plus radicale donc de de la violence le deuxième dispositif qui va être mis en place il se produit au mois d'avril 1915 et il est symbolisé par une date le 24 avril 1915 c'est une date qui est utilisée par les arméniens tous les ans pour commémorer leur génocide le 24 avril 1915 le ministre de l'intérieur qui est le grand ordonnateur de ces opérations qui s'appelle Mehmet Dalat donc le grand ordonnateur a publié un décret qui demande l'arrestation des élites arméniennes et le début de la recherche d'armes dans les maisons arméniennes des perquisitions il autorise des perquisitions l'arrestation des élites donc ça comprend les députés les sénateurs puisque depuis 1908 sur à peu près 250 députés du parlement ottoman il doit y avoir une quinzaine d'arméniens une vingtaine de grecs une douzaine de bulgares trois ou quatre juifs etc donc il y a une représentativité des minorités des groupes non turcs donc les députés les sénateurs sont arrêtés et déportés les militants politiques bien entendu et ils vont être placés alors on y trouve aussi les proviseurs les principaux les principaux les journalistes les grands quotidiens arméniens de la capitale les avocats tout ce qu'ils pensent et donc ils vont être déportés à environ 400 km vers l'est dans la région d'Ankara l'actuelle capitale et puis un peu plus au nord on a mis d'un côté les intellectuels au nord et les politiques qui sont rassemblées dans un endroit plus proche ils vont être quelques semaines plus tard un par un exécuté ces élites de de Constantinople ne sont pas les seules visées il est il en est exactement de même pour les élites arméniennes des provinces et en particulier des provinces où ils sont extrêmement nombreux dans toutes les préfectures la même procédure a lieu l'autorisation de perquisition va permettre à la police locale et aux gendarmes de de pénétrer dans les maisons arméniennes et va se servir en fait de ce prétexte pour arrêter les derniers hommes présents sur place donc ça ça commence à la fin du mois d'avril et ça se prononce durant tout le mois de mai 1915 durant le mois de mai 1915 on arrête les hommes adultes qui n'avaient pas été conscrits ou qui ne faisaient pas partie des élites les reliquats y compris y compris des adolescents entre 16 et 19 ans qui n'avaient pas été encore conscrits ou les plus de 40 ans entre les 40 et 60 ans qui étaient encore sur place on va les arrêter et la plupart sont enfermés dans un premier temps dans les prisons locales dans des conditions dantesques on a pas mal d'informations à ce sujet et ils sont nuitamment extraits des localités où ils étaient retenus et assassinés dans les coins les plus isolés et possibles à une demi-heure ou une heure de leur lieu de détention au final à la fin du mois de mai il reste extrêmement peu d'hommes adultes arméniens sur place il reste essentiellement les femmes les enfants et des personnes âgées ce sont ces personnes âgées qui vont vivre des démarches de la mort selon le lieu où ils habitent ça peut être entre 1000 kilomètres et 300 kilomètres de marche et souvent on emprunte non pas les routes carrossables directes mais des cols on les fait parfois même tourner en rond pendant plusieurs semaines et ils tombent comme des mouches sur place l'outil principal de ces destructions j'ai évoqué donc les paramilitaires tout à l'heure ils portent un nom ça s'appelle l'organisation spéciale c'est à peu près le même nom qu'on utilise je crois dans le cas des nazis donc c'est un mélange c'est un mélange donc de criminels qui ont été libérés de prison et de membres des tribus deux types de provenance de population donc tribus kurdes d'une part mais aussi des membres de tribus tchérkès et tchétchènes vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils font là et bien ce sont des populations qui ont été persécutées par les russes dans les années 1850 1860 qui ont fui qui ont été accueillis dans l'empire ottoman qu'on a installé pour une part dans les Balkans pour rééquilibrer démographiquement par rapport aux populations chrétiennes donc une claire raison politique et d'autre part en Asie mineure et en particulier dans les provinces où il y avait une forte proportion de populations arméniennes mais je vais un peu caricaturer mais pas beaucoup je pense que Tchérkès et Tchétchènes ont identifié les arméniens aux russes ou plus exactement les chrétiens aux russes c'est-à-dire à ceux qui ont persécuté leurs grands-parents qui ont été déplacés et ils ont été au sein de l'organisation spéciale parmi les plus durs les plus radicaux c'est pas un nombre énorme 12 000 hommes au total vous voyez les escadrons de l'organisation spéciale 12 000 hommes ils ont ils emploient une technique bien rôdée ils utilisent le relief accidenté de l'Arménie et en particulier des gorges ils s'installent à l'entrée et à la sortie des gorges et ce sont des sortes de filtres où les derniers hommes vivants sont exprès des convois et éliminés et puis c'est un endroit aussi où on fait on organise un pillage en bonne et due forme des déportés de ces femmes et ces enfants donc on a observé et c'est quasiment une règle que nombre de déportés sont partis en étant autorisés à louer des charrettes donc avec des bêtes de somme pour officiellement il s'agit de les déplacer des théâtres de guerre vers des endroits plus propices c'est le verbiage la terminologie qu'on trouve à l'époque c'est assez classique dans les faits en fait ces charrettes là au bout de 50 ou 60 kilomètres les conducteurs abandonnent donc leurs passagers qui continuent bien entendu à pied sur une longue distance et retournent dans leur dans leur foyer donc le le les sites de l'organisation spéciale on les appelle les sites abattoirs il y en a une trentaine qui ont été parfaitement localisées maintenant et je vais en évoquer un en particulier pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe un des plus importants il se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud d'une ville qui s'appelle Malatia c'est au coeur de l'Asie mineure aujourd'hui et il est c'est une plaine qui s'appelle Ferongila et où un poste en dur de l'organisation spéciale a été installé avec même un téléphone de campagne qui est relié à Malatia et qui permet donc à cet escadron de recevoir des ordres depuis la préfecture la plus proche environ 500 000 déportés arméniens sont passés par cette plaine de Ferongila qui s'ouvre sur des gorges et dans ces gorges étaient installés ce qu'on appelle à l'époque des bouchers pour humains qui ont pratiqué un abattage de masse à l'arme blanche tant et si bien qu'au bout d'une ou deux semaines une des gorges était saturée et ils ont été obligés de déplacer la route des convois on ne pouvait plus circuler là voilà bon vous voyez le on comprend bien que même s'il y a une planification il y a un moment où probablement les hommes qui pratiquent ça rentrent dans une sorte de délire c'est une forme de délire ou de je ne sais pas quel terme employer mais il n'y a plus aucune rationalité là on est dans l'horreur alors je vais vous donner maintenant deux chiffres qui vont vous donner pour être un peu plus précis au total on a identifié 306 convois de déportés on a à peu près les dates de départ de chacun pour chacune des régions et il a il a donc concerné environ 1 million 42 000 personnes donc essentiellement les femmes et les enfants puisque les hommes avaient quasiment disparu tout ce que j'ai évoqué là concerne essentiellement les provinces qui étaient le terroir arménien et qui étaient bien entendu la priorité du régime jeune turc mais il y avait également pas mal de populations arméniennes qui vivaient sous forme donc de de colonies beaucoup plus à l'ouest donc en milieu turcophone et ceux là qui représentaient quand même un chiffre non négligeable de plusieurs centaines de milliers ont été déplacés par train par le Bagdad vers la Syrie avec un point central qui est Alep à Alep on a installé une direction des déportés qui a mis en place une vingtaine de camps de concentration alors c'est pas des camps de concentration tels que vous les connaissez avec vos repères sur la deuxième guerre mondiale mais ce sont des lieux au coeur du désert syrien une sorte de chapelet de camps qui sont sur la ligne de l'Euphrate c'est à dire c'est l'Euphrate en fait qui rentre qui arrive donc du nord des montagnes d'Arménie et qui coupe le désert syrien pour rentrer après beaucoup plus bas en Irak et aller rejoindre donc le golfe persique et le Tigre donc tout au long de l'Euphrate on a installé des camps qui ont eu jusqu'à 50 60 000 personnes et qui ont été mis en place donc à partir d'octobre 1915 et qui ont été fermés l'année suivante à peu près à la même époque grosso modo 600 000 déportés se sont retrouvés versés dans ces camps et une bonne partie d'entre eux a réussi malgré des conditions extrêmement difficiles à y survenir parce qu'un système secret d'aide a été mis en place qui combinait les moyens de la représentation arménienne qui existait encore jusqu'au mois de juillet 1916 c'est à dire son patriarcat on était dans un système un peu théocratique dans le cadre ottoman donc le patriarcat jusqu'à juillet 1916 c'est le mois où il est dissous il est dissous parce qu'on considère qu'il n'y a plus d'Arméniens donc on peut supprimer l'institution jusqu'à juillet 1916 disposait de moyens qui ne lui ont pas été confisqués et en étroite collaboration avec les réseaux évangéliques américains ils ont mis en place un système de transfert d'argent vers Alep à partir duquel donc des jeunes femmes enfin habillées à la mode locale passaient de camp en camp pour distribuer de l'argent pour que ces gens puissent s'acheter de quoi manger puisqu'ils n'étaient pas nourris sur place donc ça révèle déjà une organisation intéressante il y avait même un micro un micro système pour sauver de jeunes intellectuels puisque le nombre ne pouvait être qu'infime quelques dizaines donc les gens qui ont témoigné après la première guerre après la première guerre mondiale quelques dizaines de personnes ce sont des gens qui ont été sauvés par un réseau qui a un moment eu conscience que le groupe disparaissait totalement et qu'il fallait au moins pour pouvoir témoigner plus tard sauver quelques dizaines de personnes et le choix était fait donc sur des intellectuels et jeunes et qui ont fait leur qui ont accompli leur effectivement leur mission après coup donc dans les camps au mois de mars 1916 vous voyez il s'est passé pratiquement six mois il y avait encore environ 300 000 arméniens qui survivaient encore et nous ne disposons pas encore de tous les éléments pour l'affirmer mais nous avons énormément de de signes par exemple l'arrivée d'un inspecteur général du comité central jeune turc au mois de mars dans la région qui du nord vers le sud ferme successivement les camps et pousse les derniers déportés toujours plus au coeur la nomination sur place de préfets et de sous-préfets qui avaient fait leur preuve dans les villayettes du nord au moment des massacres et des déportations l'année précédente donc on a pris vraiment les pires les bourreaux les plus cruels pour les installer là et achever le travail entre juillet donc entre juillet 16 et novembre approximativement 1916 les 300 derniers mille rescapés de ces camps vont être assassinés dans le désert en fait on le et ce sont essentiellement des tchétchènes originaires de un peu plus au nord d'une ville qui s'appelle Rasulain qui donc ont accompli ces tâches au milieu des dunes et jusqu'à aujourd'hui il y a des endroits où il est difficile de marcher voilà donc pour synthétiser les déportations ont été pour l'essentiel réalisées sur trois mois juin juillet août 1915 en trois mois c'est 1 million 40 000 personnes il y en a un petit peu qui sont partis avant et un petit peu après mais essentiellement sur ces trois mois donc ce qui est impressionnant c'est la rapidité d'exécution de ces déportations la deuxième leçon à tirer c'est que les autorités centrales n'avaient probablement pas prévu que 300 000 personnes puissent survivre dans ces conditions il en était quand même mort 300 000 pendant les mois précédents donc alors il y avait en place dans les camps aussi j'ai oublié de le préciser on avait recruté donc des faux soyeurs en fait parmi les migrants même des bon ce qu'on appelait dans les camps nazis des capots à peu près l'équivalent on les choisissait plutôt dans les les personnes les plus défavorisées qui avaient le moins moins de moyens de survivre alors qui a survécu il y a eu des survivants il y a un bloc de 100 000 personnes originaire presque tous d'une même région qui s'appelle la Cilicie c'est l'extrémité orientale de la Méditerranée donc qui ont été non pas déportés vers les camps mais qui ont été déplacés sur un axe Alep Amar Oms Damas jusqu'au vous voyez vous longez la côte méditerranéenne un peu à l'intérieur jusqu'à la mer rouge voilà sur cet axe et c'est là qu'on a recruté parce qu'on les a dispersés en fait dans des localités Druze Arabes Bédouines donc ça c'est le premier bloc il y a un deuxième bloc de survivants qui sont essentiellement des jeunes femmes très jeunes parfois jeunes filles et des gamins des enfants qui ont été prélevés par les tribus Bédouines et qui les ont bon il y a des jeunes femmes qui ont épousé des Bédouins actuellement dans la région du Wali Moussa en Jordanie existe une tribu Bédouine qui porte le nom d'Arménien Armen dont la caractéristique est que toutes les grands-mères sont arméniennes donc ils sont constitués en tribu sur cette base là et c'est des après la guerre ces jeunes femmes ont été approchées par des par des les britanniques bien sûr qui remontaient vers le nord mais également après par des des groupes arméniens chargés de retrouver les les survivants et ces femmes avaient déjà eu même pendant la guerre des enfants avec leur parfois leur nouvel époux il y en a qui étaient partis de de leur région avec leurs enfants qu'elles sont perdues en cours de route qui ont été donc enlevées qui se sont mariées qui ont eu des enfants avec leur leur époux et un certain nombre ont décidé en fait de rester sur place voilà donc les régions actuelles où se produisent les régions de Raqqa etc par exemple je sais qu'il y a je les connais il y a 400 familles originaires d'Erzoroum vous voyez très très au nord qui sont en fait bédouinisées et qui vivent dans ces régions enfin qui vivaient dans ces régions je ne sais pas dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui dans la vallée du Kabour voilà donc les survivants ça va être des jeunes femmes et des enfants il y en a beaucoup qui ont été récupérés des orzolinins ont été organisés essentiellement en Syrie et au Liban et les 100 000 Arméniens rescapés sur cet axe ont constitué le noyau fondateur de ces colonies de ces communautés arméniennes qui existent jusqu'à nos jours au Liban et en Syrie il n'y en avait quasiment pas avant la guerre c'était le monde arabe et donc ce sont elles les fondatrices les autres ce sont des accidents de l'histoire c'est par exemple le cas de mon grand-père le sixième le plus jeune de six garçons qui a été pris auprès de son oncle qui était maréchal Ferrand il l'a fait passer pour son fils et en tant que maréchal Ferrand je vous disais tout à l'heure qui avait très peu d'artisans du groupe dominant il ferrait en fait les chevaux de l'armée ils avaient besoin de lui ils l'ont gardé mon grand-père a surdécu comme ça en 1917 il s'est converti il n'a pas eu d'autre choix et en 1921 à la première occasion après guerre et bien il s'est enfui vers Istanbul et d'Istanbul il est passé à Marseille voilà et ça c'est très classique comme voilà je vais peut-être arrêter là non ça va quelques minutes encore comment cinq minutes très bien oui à travers ces propos je 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 vous ai laissé entendre déjà qu'en fait une diaspora arménienne s'est bâtie sur les ruines on va dire de ces événements et qui porte on va dire le 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 poids de cet héritage qui a mis beaucoup de temps à appuiser à trouver en elle-même les ressources pour s'exprimer pour trouver les 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 personnes susceptibles de porter cela sous différentes formes et notamment la forme de l'histoire qui est un outil de thérapie finalement en tout cas moi je sais que ça a été mon cas ça a été très thérapeutique de faire ce travail de recherche depuis quelques décennies donc vous avez un assez bon exemple donc de construction d'une diaspora non pas économique mais d'une diaspora politique le consécutif donc à des violences de masse et si je devais revenir un petit peu à la chose avec laquelle j'ai commencé c'est à dire le comparatisme nous sommes conscients quand on travaille sur ce type de sujet en histoire qu'on a non seulement un rôle de thérapeute mais qu'on a un rôle très important pour aider la classe politique l'opinion publique à comprendre combien ce genre de violences sont dangereuses et que leur étude est un outil absolument leur étude et leur renseignement est un outil indispensable pour se prémunir pour anticiper c'est une leçon aussi contre le totalitarisme voilà un petit peu en tout cas moi en fin de carrière ce qui me porte c'est ce côté un peu prévention prévention des violences de masse je vous remercie merci Merci.